Les filérogistes ont des comptes en cette pierre ! Les filérogistes ont des comptes en cette pierre ! Les filérogistes ont des comptes en cette pierre ! Les filérogistes ont des comptes en cette pierre ! Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h, première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT, est mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider, on l'a en Lorraine. Et on a découvert ce que ça voulait dire ! Avoir la parole ! Et parler ! Eh ben le micro pour moi c'est une revanche ! J'ai pas honte de le dire ! Oui, ben des menaces ! Disons, si vous faites grève vous aurez des avertissements, si vous faites grève demain vous serez licenciés ! Et puis tout au bout du tapis roulant, ben nous, on prend les sacs, on les gerbe... Dans le wagon ! Dans le wagon, voilà, toute la journée quoi ! Un travail pénible ! Ah oui ! Moi je suis lamineur à l'usine, moi ! Moi on m'a appris qu'à faire des barres ! Y'a laminé des barres, laminé des barres, laminé des barres ! Mettre des mots l'un au bout de l'autre ! Et intéresser par exemple un journaliste ! Mais moi, mais c'était impossible pour moi ! Je croyais ! Impossible ! Et puis ça s'est réalisé ! Le 8 avril 1979, la parole aux immigrés ! Une émission en direction des immigrés, principalement maghrébins, faite par les immigrés eux-mêmes ! C'est une première en France ! Salaam wa reikoum ! Oui ben, il fut un temps qui n'est pas si vieux, parce que ça date juste d'avant la radio ! J'étais dans un bar en train de boire un verre, il y avait un nord-africain qui venait boire un verre à côté de moi ! Mais j'avais des poils qui se redressaient ! C'était des gens que je n'aimais pas ! Maintenant, moi je discute avec et tout ! L'autre soir, on a été dîné chez Ben Asser, tu ne m'aurais jamais failli y aller avant ! Depuis la multiplication des radios pirates, ou si vous préférez les radios libres... Ne pas avoir dans toutes les villes françaises plusieurs radios, plusieurs télévisions, c'est impossible, ce serait d'ailleurs ruineux ! Je suis convaincu, c'est que les intellectuels, ils se sont rendus compte que les travailleurs n'étaient pas non plus des bêtes à produire ! Ils savaient réfléchir, les travailleurs ! Ils savaient penser aussi ! Et ça, c'est le résultat de la radio ! Ici Lorraine Cœur d'Acier, modélation de fréquence, 47,6 mégalettes... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...